Vous êtes streamer et vous voulez enfin ajouter des sons, des musiques, des bruitages sur vos lives, les amis. J'ai la solution, deux façons de faire. Une qui demande un peu d'investissement, l'autre totalement gratuite. Un petit bonus à la fin, on regarde ça ensemble juste après le générique. Donc voilà les amis, je vais vous montrer deux façons d'ajouter des sons ou bruitages assez live. On va commencer par la première version, la version gratuite où vous n'avez besoin de rien à part votre PC et votre logiciel de stream. Et on passera à la deuxième partie et ça concernera ceux qui ont un stream deck. et qui veulent donc mettre des sons depuis leur stream deck. Mais restez bien jusqu'à la fin, le bonus peut vous servir surtout à la version gratuite les amis. Donc voilà, on se retrouve sur OBS Studio les amis. Donc la première étape, ça va être de sélectionner laquelle scène on veut que les sons soient tout simplement. Donc nous on en a créé une spécifique. Donc voilà, vous sélectionnez, donc en général ce sera dans le jeu. Donc nous on a pris la note pour la vidéo. Ensuite on va dans source, tout simplement. On appuie sur le petit plus. Ajouter une source média. Donc là, vous créez une nouvelle source. Nous on va mettre son. Ok. Et ensuite dans fichier local, vous allez sélectionner le son que vous avez besoin. Nous on va prendre celui-ci, tout simplement. Voilà. Donc vous faites ça, vous faites OK. Donc bien évidemment, il faut que vous ayez le son sur votre PC. C'est logique, mais je préfère le dire. Il vous faut le son dans vos fichiers, tout simplement. Dans fichier local. Vous faites OK. Et voilà. Tout simplement. Le son voilà. Tout simplement les amis. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc là, maintenant, les viewers l'entendent. Mais pour le moment, vous, vous ne l'entendez pas. Vous n'avez pas le retour. Et c'est bien pour ça. Résez jusqu'à la fin. Je vous montre la petite astuce pour avoir le retour, les amis. Dans votre casque. Ou que le son sorte. Mais pour que vous ayez le retour. Car d'office, vous ne l'avez pas. Voilà. Et juste ça. Et voilà. Ça fonctionne. Et maintenant, on passe à la version du Stream Deck, les amis. Ne bougez pas. Donc voilà. On se retrouve directement sur l'application du Stream Deck, les amis. Donc, pour mettre un son, c'est très très simple. Je vais vous montrer. Nous, ça va être dans Profil 2, il me semble. Même pas. OBS, tout simplement. Voilà. Donc nous, là, c'est, on va dire, notre vue du Stream Deck quand on est en live. Et donc, on a nos scènes. On a, pour couper ou activer le micro. Et on a ce petit dossier. On a un petit dossier. Avec donc tous nos sons, les amis. Et voilà. Tout simplement. Donc, comment faire ? C'est très simple. Et je vais vous montrer dès le début. On va faire un nouveau profil. Donc ça, comme d'habitude, vous le savez, on supprime. Oui. Ensuite, donc, comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Donc, vous allez, alors attendez, je vais enlever. Tac. On va se mettre de l'autre côté. Donc, vous allez ici, Soundboard. Tac. Vous mettez lire un son. Pouf. Donc là, vous mettrez le titre que vous voulez. Je ne sais pas. Hop. John. Fichier. Donc là, pareil. Vous allez encore devoir rechercher où vous avez mis vos sons. Vous cliquez dessus. Vous faites ouvrir. Et voilà. Tout simplement. Maintenant, vous quittez la page de l'application. Et dès que vous appuyez sur votre bouton, eh bien, le son va se jouer automatiquement. Ce n'est pas plus simple que ça. Et donc, c'est bien pour ça que je vous disais qu'un Stream Deck, c'est bien. Parce que ça va beaucoup plus vite. Et que là, on coupe. Je vous dis une métise. Tac. On va aller sur notre profil. Hop. Et on va jouer le son. Attention, vous êtes prêts. Et voilà. Tout simplement. Vous avez vu. Vous avez déjà le retour. Moi, je l'entends. Vous l'entendez. Et je l'entends également. Donc, voilà. Ce n'est pas plus simple que ça avec le Stream Deck, les amis. Et tout de suite, on passe au bonus. Donc, voilà. On se retrouve pour le petit bonus, les amis. Alors, je vais vous montrer comment entendre les sons pour la première version. La version sans Stream Deck, les amis. Donc, pour commencer, vous allez lancer le son. Voilà. Là, il apparaît ici dans le mélangeur audio. Vous cliquez sur la petite roue crantée. Priorité audio avancée. Et là, donc, dans son. Là, vous verrez que le monotoring est désactivé. Ce que vous faites, vous mettez monotoring est sorti. Vous fermez. Vous relancez. Maintenant, on remet du son. Et là, vous avez le retour, les amis. Tout simplement. Il faut le savoir. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quand même mieux d'avoir le retour. Surtout dans le casque. Quand on stream. Pour savoir quand le mettre et quand l'arrêter. Et là, vous voyez. On lance. On entend le son. Moi, j'entends le retour également. Donc, tout le monde l'entend. Et ça, c'est vraiment bien, les amis. Donc, voilà. C'est fini pour la vidéo, les amis. N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs pouces bleus. Si vous avez kiffé. Si ça peut être utile. En commentaire, toutes les questions. Les suggestions. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. N'oubliez pas. Il y a le Discord avec l'entraide. De nos amis streamers. Et même certains experts informatiques, les amis. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Moi, je vous retrouve très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.